Troisième cours sur l'histoire de Paris, dans le Marais. Nous sommes ici rue François Miron, pas très loin du métro Saint-Paul, devant un hôtel impressionnant du XVIIe siècle, l'hôtel de Beauvais. Regardez et appréciez quand même la façade de ce bâtiment, récemment ravalée pour la cour administrative d'appel de Paris. Mais ça n'a pas toujours été un tribunal, ainsi que nous le verrons par la suite. Juste un détail, regardez les têtes, ce qu'on appelle des mascarons, et on va vous en montrer une en gros plan, qui n'est pas la plus triste. Nous sommes maintenant, pour secours, sur l'hôtel de Beauvais, dans la cour de l'hôtel de Beauvais. Pierre de Beauvais en était le propriétaire, mais c'est un monsieur qui a commencé la vie de façon tout à fait modeste. Il semblerait qu'il ait vendu, début XVIIe, qu'il ait vendu des rubans dans les foires. On ne sait pas très bien comment, sa femme Catherine, qui s'appelait Catherine Bélier au départ, est devenue une espèce de servante, femme de chambre, et un peu confidente, de la reine, Anne d'Autriche, la femme, donc, de Louis XIII. Alors, comment faire un hôtel particulier comme ça ? Eh bien, c'est une histoire un tout petit peu sordide, mais l'histoire, parfois, l'histoire avec un grand H, est parfois un peu sordide, rigolote en même temps. Louis XIII n'était pas très, très porté sur la chose. Il a fait quand même un enfant, avec Anne d'Autriche, le futur roi soleil, mais Anne d'Autriche, apparemment, s'en est ouverte à Catherine Bélier, de ses doutes, ses craintes, est-ce que Louis XIV va aimer beaucoup la chose ? Puisque papa... Alors, il semblerait que Catherine Bélier ait tout simplement déniaisé le futur roi Louis XIV, lorsqu'il avait 14 ans. Anne d'Autriche était tellement heureuse, tellement contente, reconnaissante, qu'elle a détourné de la pierre qui était destinée au Louvre, pour faire ce bâtiment. Alors, il paraît que le cardinal, le riche dieu, qui était par ailleurs l'amant d'Anne d'Autriche, n'était pas content du tout. Enfin, il n'y pouvait rien. On a déjà regardé deux mascarons dans la rue. Ici, il y a toute une série de mascarons qui font le tour. Et vous voyez, ça sert. Le bâtiment sert encore aujourd'hui. Et alors, les mascarons qu'on a vus sur la façade, sur la rue François Miron, on ne comprend pas très bien ce que ça signifie. Il y en avait une tête qui était comme ça, un autre un peu niais, comme ça. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ici, c'est très clair. Le lion symbolise le pouvoir monarchique, le roi. Et le bélier a une double fonction, le nom de Catherine, mais avec des cornes quand même très importantes, ce qui symbolise peut-être la complaisance de Pierre de Beauvais, qui a été quand même bien servie par l'acte de sa femme pour avoir cet hôtel particulier. Ça a l'air grandiose comme ça. Malheureusement, la parcelle de terre n'est pas très complète. Si vous regardez ici, en fait, c'est un renard. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de bâtiment parce que la parcelle de terre s'arrête là. En revanche, et pour terminer, vous voyez une belle plaque qui indique bien que le jeune Wolfgang Mozart, il avait 6 ans, 7 ans, on ne sait pas très bien, mais il a séjourné ici avec son père Léopold et probablement sa soeur Nanrol lorsqu'il avait Mozart 6 ou 7 ans et on l'emmenait à Versailles pour jouer pour le roi et ses invités. Voilà donc un peu l'histoire de l'hôtel de Beauvais. Il y aurait bien des proverbes à citer sur la façon d'acquérir un hôtel particulier, même s'il n'est pas complet à cause du renard ici. Mais enfin, je vous laisse inventer le proverbe que vous souhaitez. je vous laisse Sous-titrage ST' 501